Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctif, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Le Mans FC. Ça y est, on est en Ligue 2, la saison va bientôt commencer, vous voyez là, demain, premier match contre Orléans. Mais c'est pas ce match, d'ailleurs on va pas faire de match aujourd'hui, donc voilà, ça va être un peu un épisode de transition nationale Ligue 2. Parce que tout simplement, moi je vous retrouverai la prochaine fois pour Caen et Red Star, voilà, ça sera nos deux premiers matchs, donc Caen, un match de coupe de la Ligue. Premier gros match de la saison, enfin même si Lorient va être pas mal, parce que Caen vient d'être relégué en Ligue 2, j'ai vu, j'ai suivi vite fait leur mercato. Mais ils ne sont pas trop mal renforcés, notamment Claudio Beauvue, qui était la dernière, qui était prêté à Caen et finalement ils ont décidé de l'acheter, tout simplement. Je pense qu'il faudra très s'en méfier. Faisseil Farge, alors je crois que lui, quand l'avait racheté la saison dernière, ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il était déjà là. Mais oui, ils ont quand même des sacrés joueurs, je pense qu'ils ont aussi acheté, bien sûr, Danny Simpson, l'ancien joueur de Lacey Easter, en plus qui était titulaire lors du sacre de Lacey Easter, alors que je me rappelle bien, je crois que c'était par là, c'est quand ils ont eu le titre, Lacey Easter. Ouais, la saison 2015-2016, donc qui a été titulaire avec Lacey Easter, qui a emmené l'équipe au titre. Donc je pense qu'il va être un très très bon joueur, même si la saison dernière, il n'a pas fait une grosse saison, mais là je pense qu'en Ligue 2, il va cartonner Danny Simpson. Donc voilà, très très bon, je pense que c'était un des meilleurs latérales en termes d'expérience, notamment de la Ligue 2. Donc nous, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, il a fallu bricoler, parce que pas de budget de transfert, pas de... On fait quand même une bonne marge de salaire, marge niveau salaire, parce que bon, je vais partir des joueurs, d'autres sont arrivés. Et alors, on va aller dans transfert, historique des transferts. Donc voilà, départ, Victor Mungé, alors lui, c'est dommage, j'aurais bien aimé le garder, mais... Bah, Metz, en fait, me l'a pris, il a signé un contrat avec Metz, donc le voilà parti à Metz. Donc, bon, il arrive en fin de contrat, peut-être que c'est moi, pourquoi pas le récupérer en plus. Oh, il est bleu, il a une grosse blessure. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Et Yannis et Mohamed, donc, finalement, je l'ai gardé, celui-là, mais je l'ai prêté à Lusitanos. Voilà, parce que clairement, j'allais pas le faire Jean-Luc 2, et au moins qu'il retrouve du temps de jeu. Là, parce qu'il a fait deux matchs en tout sur la saison, c'est pas beaucoup. Donc voilà, il est à Lusitanos, je ne crois pas qu'il ait déjà joué, non. Il n'a pas encore joué, il a fait des matchs... Bon, pas terribles les matchs à Mico qu'il a fait. Mais bon, alors nous, Edouardo Rodrigo, qui nous a rejoint, qui vient tout droit de Chambly. Alors, ce n'est pas la recrute du siècle, je vous l'accorde. Mais voilà, ce sera surtout pour faire tourner, éventuellement, par rapport à Fidi. Et au moins, il peut jouer aussi au milieu, donc voilà, on peut jouer au milieu défensif ou au milieu central. Donc bon, c'est polyvalent. Bon, clairement, niveau stade, ce n'est vraiment pas terrible, terrible, terrible. Mais bon, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain. Alors, Thibaut Siard, je l'ai fait la saison dernière, lui, c'est notre meilleur joueur, clairement, en défense. Très, très bon défenseur, j'ai essayé de le garder, on va essayer de le garder jusqu'en 2021. Même si je crois qu'il a une close, si jamais on redescend, on ne redescendra pas déjà. Clairement, je n'ai vraiment pas envie de redescendre. Mais non, clairement, notre meilleur joueur, en plus, il est jeune, toujours la laisser partir. Je pense qu'ils vont regretter, ils vont pas mal le regretter. Ensuite, je me suis fait prêter Christophe Arrochia. Alors, on le connaît bien, enfin, moi, je le connais bien. Et vous aussi, si vous avez suivi ma saison avec Marseille la saison dernière, sacré latéral gauche. Marseille a bien voulu me le prêter. S'ils peuvent le lâcher en fin de saison, pourquoi pas le signer ? Franchement, j'aimerais beaucoup le signer. Clairement, ça va être notre titulaire à gauche pour cette saison. Il a vraiment le potentiel d'un bon joueur de Ligue 2. Donc, je suis très, très content de l'avoir à ce poste pour la saison à venir. Alors, Arnaud, bon, ça, c'est renforcé au puissant, parce que ma réserve a été un peu... Pas mal de gens qui sont partis, donc, il est jeune, donc pas un gros salaire. Là, d'après mon staff, un assez bon potentiel. Donc, on pense qu'il est en réserve. Il a une sacrée pointe de vitesse quand même. Physique, accélération de vitesse, pap, pap, pap. Mais bon, après le reste, voilà, il va faire ses armes en réserve pour cette saison. Ensuite, Bilal Boutoba, un ancien Marseillais qui était à Montpellier. Montpellier nous le prête. Deuxième saison pour Boutoba qui a avant été prêté à Gignac. Il a fait quelques bouts de match. Alors, je ne sais pas si Gignac l'a récupéré en cours de saison. On a raison de le récupérer en cours de saison, parce qu'il a fait aussi peu de match. Donc, Bilal Boutoba, écoutez, aussi très content de l'avoir. Je pense qu'il va nous faire du bien. Surtout d'un poste où on n'avait plus grand monde, notamment avec le départ de Vincent. Et Georges que j'ai recalé à gauche. Donc, Bilal Boutoba, ça va être notre titulaire à droite, parce que je vous montrerai après l'effectif. Alors, Ryan Bidouga, est-ce que je vous le représente ? Je ne pense pas. Ce défenseur qui était avec nous la saison dernière. Finalement, au début, Nancy ne l'avait pas remis sur la liste de près. Je sais, moi, tant pis, on va passer. Et finalement, Nancy l'a mis sur la liste de près. Donc, clairement, je suis content qu'il revienne. Je pense qu'en plus, il a largement contribué à l'accession du club en Ligue 2 la saison dernière. Donc, en plus, il arrive en fin de contrat avec Nancy en 2020. Donc, si Nancy ne le prolonge pas, moi, clairement, je le signe direct. Donc, voilà, je suis très content de l'avoir, à nouveau. Ensuite, Louis Pelletier. Alors, un gardien, pareil, c'est pour la réserve. Donc, voilà, ces stats ne sont pas faramineuses, mais moi, c'est juste pour la réserve que je l'ai pris. Donc, voilà, pas besoin de le présenter plus. Alexandre Reynaud. Alors, lui, il était sans contrat. Mais, clairement, il a encore de sacrées stats. Je ne l'ai signé que pour une saison. Mais bon, je pense que lui, il va nous faire du bien. En plus, il a l'expérience de la Ligue 2. Voilà. La semaine dernière, il jouait avec Châteauroux. C'est un ancien joueur de Caen. Donc, il a fait des débuts de match à Caen. Et moi, clairement, cette année, je suis content de l'avoir. Après, je l'ai signé pour cette saison. A voir si je vais le prolonger ou pas. Je suis ici dans sa clause, j'ai mis un... Mathien Ligue 2, nanana... Non, je n'ai pas mis de clause de prolongation au bout de match. Donc, voilà. Alexandre Reynaud. Je suis assez content. Après, voilà, ce n'est pas la recrue du siècle. Et enfin, en attaque, Mehdi Kadhi. Alors, un adjirien de 24 ans. Parce qu'en fait, Victor Simon, il est vraiment trop tendre. D'ailleurs, personne ne le veut en prêt. Donc, je suis un peu embêté. Donc, là, il va faire ses armes avec la réserve cette saison. Et du coup, il ne me restait plus qu'un attaquant. Créen peut jouer attaquant. Mais, clairement, Créen va jouer à gauche cette saison, principalement. Et donc, en pointe, je n'avais plus que Soro. Donc, quand je joue en 4-3-3, bon, ça ne me gêne pas parce que je n'ai qu'un attaquant de pointe. Mais quand je joue déjà en 4-4-2, voilà, là, j'ai besoin d'attaquants. Et en plus, il faudrait peut-être que je trouve un autre attaquant remplaçant. Parce que, du coup, là, j'en ai que deux attaquants. Donc, voilà, Mehdi Kadhi. Bon, pareil, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais, voilà, c'est juste le temps de l'avoir mieux, on va dire. Voilà, donc, l'effectif. Voilà ce que ça donne. Donc, Axel Kaku, toujours présent. Jérémie Himes, il est toujours là. Donc, ça va être le gardien remplaçant, vu que Kossik est parti. Donc, Thibaut Sillard. Pierre Lemoyne est toujours présent, mais malheureusement, il s'est blessé. Donc, il va louper le début de saison. Donc, je pense que je vais faire une paire Sillard-Bidouga pour ce début de saison. Tom Dupont-Chel, toujours présent et qui commence à se révéler de plus en plus. Il a vraiment fait des matchs amicaux assez sympas. Donc, je suis assez confiant pour la saison à venir. Alexandre Vardin, je ne le présente plus non plus, toujours là. Je pense qu'il va commencer la saison titulaire, mais il n'est pas à l'abri d'un Dupont-Chel en grande forme qui vient de détrôner sa place. Thomas Dasquet, c'est 53 de moyenne. C'est ce qui m'a poussé à refaire ma charnière, à trouver des remplaçants. Parce qu'à la base, je n'avais que Sillard, Lemoyne et Dasquet. Et quand j'ai vu le désastre qui était dasqué dans le match amicaux, j'ai fait « Ouais, non, ça, toute l'année, là, on redescend direct. » Donc, c'est pour ça que j'ai cherché un autre défenseur central et c'est là que Bidouga était en prêt. Donc, sans plus attendre, je l'ai signé. Donc, Christopher Rocher, voilà. Ali Keïta, toujours à gauche, à mon avis, cette saison. Bon, il n'a pas fait des matchs amicaux terribles. Mais il ne faut pas l'enterrer trop vite. Je pense qu'il en a encore sous le coude, comme qui dirait l'autre. Mais voilà, je pense que c'est Rocher qui va partir titulaire après Ali Keïta. Pourquoi pas ? Kavin, toujours présent, mais Kavin qui fait la tronche, parce que Kavin, je ne l'ai pas prêté. Kavin qui arrive en fin de contrat en 2020. Donc, j'aimerais bien le garder, mais ça va être chaud. Je pense qu'il va être assez compliqué. Rodrigo, je ne le présente pas. Boisier, notre patron du milieu, toujours présent. Bon, voilà. Je n'ai pas besoin de le présenter. J'espère qu'il va faire une grosse saison en Ligue 2. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Hamza Nafidi, alors, observé par un club belge. Il ne s'est pas manifesté. Il n'a pas dit que de partir. Là, il est aussi en fin de contrat en saison prochaine. Donc, voilà. Il est toujours présent. Alors, Nicolas Souchet, le taulier aussi, à côté de Boisier, qui commence à être un peu sur le déclin, mais encore de sacrés stats, en contrôle de balles. Physique, il n'est pas non plus... Je pense qu'il peut encore faire cette saison. Après, voilà. Je verrai en fonction de la saison qu'il me fait et voir comment ces stats évoluent ou déclinent. Si ça décline trop de manière brutale, je ne pense pas que je le garderai, malheureusement. Mais je pense qu'il peut encore faire... Il a fait des matchs à mes coups assez... de son niveau, quoi. 680, c'est son niveau classique. Donc, voici le petit nouveau à gauche. Ryan Grieb. Alors, il était dans la réserve la saison dernière. Au début, je l'avais commencé à le faire monter, mais ne donnait pas trop d'approximations. Et cette année, j'ai décidé de le faire monter. Donc, il sera clairement le remplaçant de Butoba parce que là, il ne va pas... Je ne le mets pas à titulaire. Mais voilà, il a des bons stats, je trouve. Et je pense qu'il peut encore progresser. Donc, voilà. Je l'ai fait monter. A voir ce qu'il va donner cette saison. J'espère qu'il va percer. Et c'est tout ce que je fais, de toute façon. Alors, Georges. Georges, il est encore là. Je l'ai finalement prolongé. C'est notamment son accélération et sa vitesse qui m'ont fait décider ça. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs rapides. Donc, voilà. 30 ans. Probablement la dernière saison du côté de la Sarthe parce que, déjà, j'ai pas mal hésité à le prolonger. Mais c'est vrai que je me suis dit, déjà, le départ de Vincent. En plus, Vincent qui était un joueur d'expérience. Clairement, si je le laissais partir, je devais carrément refaire tous mes aînés. Donc, je l'ai prolongé. Parce que c'est l'accélération et la vitesse qui m'ont fait décider ça. Voilà. Ensuite, bah, Medicaid, je le prolonge pas. Vincent Créin, ça va aussi par ce club belge. Alors, Créin, voilà. Maintenant, j'ai décidé de le mettre à gauche parce que, bah, du coup, maintenant, à gauche, j'ai plus que Georges. Donc, Créin, maintenant, va jouer à gauche, principalement. C'est pas ! Enfin, je vais pas... Je vous cache pas, si il a besoin de le faire, j'en pointe, je le ferai, j'en pointe. Mais maintenant, voilà. Il va être plus à gauche. Donc, j'espère que ça va. Parce que c'est vrai que, lui aussi, il a plus trop des stats... Il a des stats de dingue. Il est arrivé en fin de contrat. Est-ce que lui, il sera prolongé ou pas ? Je sais pas. Et enfin, Mamadou Soro qui était blessé. Il revient petit à petit. J'espère que cette saison, il va faire des matchs corrales. Là, il a fait 6-52. C'était vraiment pas terrible. Donc, voilà. Donc, voilà ma présentation d'effectifs pour cette saison. Donc, clairement, il va falloir encore que je me renforce, que je fasse encore quelques emplettes. Notamment, un autre attaquant. Si je peux recruter un assez bon attaquant, ça me paraît. Est-ce que Médic a dit ? Bon, ça a pas l'air terrible. Mamadou Soro, au vu des matchs, je sais pas quoi qu'il m'a fait. Je suis pas trop, trop rassuré. Donc, il faudrait que je trouve un autre attaquant. Donc, vous, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'y prendrai compte. Et voilà. Alors, voilà la présentation de l'effectif. Maintenant, on va faire un petit tour du championnat. Alors, on doit lutter couragement pour ne pas descendre. Clairement, c'est ce qui nous a été donné. Donc, même si jamais, malheureusement, on devait descendre, est-ce que je me ferais licencier ? Je pense pas, honnêtement. Honnêtement, je pense pas. Alors, Dominos League 2. Donc, voici toutes les équipes. On a Ajaccio, Amiens, Brest, Camp, Clermont, Gazellec, Ajaccio, Grenoble, Le Mans, Lance, Lille, Lorient, Metz, Nancy, New York, Orléans, Paris FC, Red Star, Tour 3 et Valenciennes. Des bons, des grosses équipes, notamment Lille. Lille, je suis... Par rapport à ce qu'ils font en vrai, je suis assez étonné de les voir là. Bon, après, ils ont des... Pas mal de joueurs blessés là, j'ai l'impression, mais... À mon avis, Lille, ils vont remonter. En plus, ils ont acheté André Araghi, l'ancien défenseur de Monaco. Donc, je pense qu'il va apporter son expérience au milieu. Toujours Mac Mignan. Mac Mignan, il veut quitter le club parce qu'on est pas très content d'avoir descendu. Restera, restera pas. La vie va rester. Ça va une grande chance. Nicolas Pepe, qui par haut ? Des belles offres de Lyon et de Mainz. Et oui, je suis étonné de voir Lille ici. Je pensais qu'ils allaient se sauver. Et ce qui... Amiens. Donc, c'est qui les trois qui sont montés ? Le Havre, Socho, Oxer. Et aucun des... Ouais, donc ça veut dire que... Oxer a gagné le match des barrages. Amiens. Voilà, qu'elle a des noms, l'ancien joueur du Mans. Ouais, je sais pas si Amiens va se voir monter. Ah si, donc Amiens, Jesse Benet au milieu. Est-ce qu'ils ont les fictifs ? Je sais pas. Et enfin, le dernier qui est descendu. Quand ? Quand ? J'ai déjà vu vite fait, mon avis. Je pense qu'ils vont être... Je pense qu'ils vont être dans la course à la montée. Donc voilà, vous écoutez de vos côtés. Faites vos pronostics. Qui voyez-vous monter ? Qui voyez-vous jouer les playoffs ? Qui voyez-vous descendre ? Honnêtement, soyez honnête avec le Mans. Au vu de l'effectif que je vous ai présenté, votre ami va terminer combien ? Alors moi, j'espère accrocher une 15e, voire une 16e place. Ça serait pas mal. Tout ce que je veux, c'est ne pas finir... Ou alors, si on doit finir dans la zone rouge, c'est au moins finir 18e, pour avoir la chance du barrage. Parce que maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est que maintenant qu'on est en Ligue 2, on va commencer à gagner... Déjà, on va gagner plus de sous, niveau finance, on fera un tour si vous voulez. Mais déjà, niveau finance, on est bien mieux. Déjà, on joue la Coupe de la Ligue, on a le statut professionnel. Voilà, donc maintenant, il va falloir qu'on accumule de l'expérience en Ligue 2 pour qu'on puisse se faire connaître et attirer de meilleurs joueurs. Voilà, c'est comme ça. Donc si on descend tout de suite, ça va être compliqué. D'autant qu'avec certains joueurs, on a signé des contrats où ils auront une clause de libération pour qu'ils partent. Notamment, hashtag Tibo Sillard, donc moi, je veux pas qu'ils partent. Clairement pas. Alors, c'est un petit temps comme du côté du National parce que c'est le championnat de l'année dernière. Alors, Avranche, Belfort, Béziers, Boulogne, Bourg-Péronnate, Chambly, Château-Rouge, Cholet, Concarno, L'Entente, Fréjus, Laval, Les Herbiers, Gignac, Pau, Queville-Rouen, Rodez, et Vitré. Vitré. Amical sportif de Vitré qui ont fini combien ? Troisième. On a vu, ça devait être des clubs de réserve qui étaient devant, donc c'est pour ça qu'ils ont montré. Ah ouais, Vitré. Les Vitré, ils vont... Ce qu'on voit déjà. Un 17ème. Ouais, on a vu, ils vont descendre Vitré. Bon, je ne leur souhaite pas. Ok, intéressant. Je pense qu'il va être plutôt pas mal. qui va monter cette saison ? Est-ce que Concarno va refaire une aussi grosse saison que la saison dernière ? Je ne sais pas. Je vais faire un petit tour comme ça, par curiosité. Est-ce qu'ils ont gardé à peu près les mêmes joueurs ? Alors, ouais, ils ont perdu personne, ils se sont même renforcés. Donc, est-ce que ils vont réussir à l'exploit ? Je ne sais pas. Valentin Lavigne, étrangement, il est toujours là. Pas parti. C'est assez impressionnant. Moi, je pensais qu'il allait partir, mais visiblement, il est toujours là. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on a fait un peu... Je vais vous montrer les finances. Donc voilà. Donc, pendant ce temps, on est toujours en moins. Mais clairement, voilà, vous pouvez le voir, là, on était à presque moins 1 million. Je crois que moi, on les a atteints à la semaine précédente, voilà, en termes de bénéfices, pertes. Et le solde général, hop, on était vraiment touché le fond. Et là, en fait, la montée en Ligue 2 nous a fait du grand, grand, grand bien. Voyez, on est maintenant à moins 395, même encore un peu plus. Clairement, ça ne peut faire que du bien la Ligue 2. Donc voilà. Pour l'instant, on est en plus cette saison. donc il faut que ça continue, clairement. Est-ce qu'on a des dettes ? On n'a même pas de dettes. Tant mieux. C'est vrai qu'on avait un nouveau sponsor qui finit dans deux ans. Si on peut en... Ouais. Alors. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas comment ils calculent ça, si c'est en fonction du championnat où on est. Mais on va dire que c'est en fonction du championnat où on est. Donc c'est-à-dire là, on reste en Ligue 1, enfin en Ligue 2. C'est-à-dire que pour la saison 2021-2022, on aura déjà le solde qui sera déjà nettement meilleur. Enfin, vous voyez, il n'y a pas photo. Vous avez vu quand même en quelques saisons comme on passe, là, on est encore en moins. Là, bim, on passe en positif et là, on passe déjà au million. Enfin, c'est super. C'est vraiment super. Bon, ben voilà. J'ai fait à peu près le tour et j'ai refait aussi un peu mon staff. Bon, c'est pas toujours... peut-être c'est de gratter à l'autre joint un poste en plus parce que technique, c'est pas terrible. Voilà, voilà. Donc, bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Aussi, niveau joueur, si vous avez des idées, moi, je suis preneur. N'hésitez pas à me les soumettre. Et voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. On se porte bien. Allez, salut, salut tout le monde.